Voilà, donc je vais générer le Nether avec vous et on va y aller tranquillement. Et coucou tout le monde, c'est Sven et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 6, si je ne dis pas de bêtises, de The Lord of the Cube. Donc j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel chrome. Je suis pas loin du village Hobbit parce que j'étais reparti au premier village Hobbit pour aller chercher d'autres abricoles. Et je suis tombé sur deux mobs, regardez ça, regardez ça, des magiciens. Donc en gros je suis tombé sur deux magiciens en même temps. Est-ce qu'on essaie d'en combattre un ? Je ne sais pas, on va plutôt essayer d'avoir un bâton de feu. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je vais aller chercher vite fait, d'ailleurs j'avais un cheval sur la route. Donc vous voyez, je tourne quand même, enfin je tourne à l'avance malgré qu'il y a la cité des sables. Pour dire que vous ayez un petit peu de contenu pendant mon absence, enfin mon absence entre guillemets quoi. Alors, 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 donc j'ai retiré le campement et je me suis installé ici. Vous voyez, j'ai un petit peu tout squatté. D'ailleurs, est-ce que j'aurais un coffre dans le coin ? On va plutôt mettre celle-là. J'ai plein de choses à vous montrer en plus. Tac, tac, tac. J'ai tué quelques nains, pardon, pour avoir une hache de nain, une hache NN. Voilà, ça je peux tuer, ça je peux virer. Et j'ai un nouvel anneau, l'anneau des hommes, en tuant aussi des mobs du Gondor, qui me donnent night vision, mining fatigue et water breathing. Donc en gros, ce n'est pas terrible pour miner, mais après pour se balader, c'est pas mal. Avec l'anneau des elfes, c'est plutôt cool. Donc je cherchais des pièces en argent. Vous voyez, j'en ai déjà un, bâton de feu, mais ça je vous expliquerai tout de suite après comment j'ai fait pour avoir le premier. Voilà. Alors, on va manger. J'espère qu'ils n'ont pas des pop. Sinon, on l'aura dans l'os. Il y a l'air que, ouais, ils ont des pop. Bon, tant pis. Donc vous voyez, en tout cas, ces deux mobs-là, ce sont des mobs du mode le chug du milieu, qui rajoutent des magiciens. Et en gros, on peut échanger avec des fire charge et des... Des fireworks, pardon, qui sont des feux d'artifice et des bâtons de feu. Alors, le bâton de feu, je l'ai eu en faisant une tour à... Les tours, comme on a l'habitude de faire. Vous voyez, donc j'en fais de temps en temps quand je croise hors caméra. Et ce bâton de feu, hop, ça nous balance une... Une boule de gaz, entre guillemets. Ouais, c'est une boule de gaz, ouais, c'est la même chose. Donc vous voyez, ça permet de tuer les mobs assez facilement. Donc c'est... C'est assez sympathique. Et il y a deux sens d'utilisation, donc là, j'en ai utilisé une ou deux, je sais pas. Attendez. Ouais, ça en utilise deux à chaque fois. Donc bon, c'est déjà pas... C'est pratique, franchement, c'est assez sympathique. J'ai un petit peu aménagé le village. Je me suis installé dans cette maison de hobbits. Et en fait, là, je tourne de manière totalement improvisée, parce que je dois vous l'avouer, j'étais très impatient d'en faire un. Et en plus, bah, j'ai pas totalement tout fini, fini, mais je vais m'en sortir. Enfin, tout fini, ce que je voulais faire entre-temps. Mais on va le faire quand même. J'ai que ça niveau mitrille, j'ai pas plus, ça, merde. Huit, qu'est-ce qu'on peut se faire avec huit ? Donc vous voyez, mon épée a plutôt bien travaillé. Puisque j'ai fait quelques campements roucailles, quelques campements gobelins, je suis mort trois... Quatre fois, quatre fois, je suis mort. Ouais, j'ai un petit peu ragé entre-temps. Donc voilà, j'ai joué au moins trois, quatre bonnes heures, tranquillement. En plus, le temps de se préparer et tout ici. Pendant ce temps-là, également, je vais mettre ça, parce que j'ai eu un CD, je sais pas si je vous l'ai montré. Et voilà. Avec six, on peut faire quoi ? Rien. Je veux juste voir ce qu'on peut faire avec les... Ah ouais, les lingots de mitrille. On pourra faire narzil. Et on pourrait le faire. Ouais, le mitrille, je vais plutôt le garder. On va d'abord se faire un... C'est un peu fort, par contre. On va d'abord se faire du... Du stuff, tout simplement, en fer. Ça sera tout aussi bien. Je vais enchanter... Est-ce que j'ai des tourches ? Je vais enchanter quelques bricoles avec vous. Voilà, hop. On va tout mettre level 1. De toute façon, on n'est pas gros level, donc on en profite. Et j'ai un appel. Désolé, j'ai vraiment pas de bol à chaque fois avec cette série. Donc, désolé pour cette petite interruption. Alors, donc, j'ai enchanté tout ça, tranquillement. Ça nous fait un petit peu plus de choses. J'ai perdu mon... Ah putain, ils sont hyper chiants, par contre. J'ai juste baissé ça. Hop, on baisse tout ça. La musique, c'est terminé. Parce que ça, c'est court quand même, comme CD. Donc, pendant cette petite interruption, je disais que j'ai perdu mon arc des elfes. Mais j'ai looté un arc des orques. Ce qui fait que je vais l'enchanter pour avoir un power 1. C'est pas mal. Mon épée a plutôt bien pris. Ça, je vous l'ai déjà dit. Et est-ce que je peux enchanter ça, juste pour avoir un nom ? On ne peut pas l'enchanter. Bon, il me reste 18 niveaux. Mais bon, ça se gagne si vite, en fait. Donc, j'ai un petit peu rangé les coffres par thème, si je puis dire. Ça, je vais remettre là. Ça, je vais remettre là aussi. Voilà. Des flèches. Je n'en ai pas plus. Je vais en prendre plus. Et ça, hop. Par contre, je vais juste prendre un petit stack de tout ça. On va prendre un petit peu de bouffe. Parce que j'ai plein de choses à faire. Donc, voilà en gros la table d'enchant. On va faire un petit briquet. Parce que je vous ai promis d'aller dans le nether. Et dans le nether, il y a des choses intéressantes. Notamment un balrog. Et j'espère en trouver un assez facilement. Alors, je ne sais plus faire un briquet. C'est vachement bien. Voilà. Je vais laisser mes anneaux ici. Parce que je n'ai pas envie de les perdre. Le balrog craint l'eau. Ouais, mais l'eau, de toute façon, dans le nether, ce n'est pas permis. Voilà. Donc, je génère le nether avec vous. Et on va y aller tranquillement. Donc, je disais, j'ai fait énormément de choses. J'ai tué pas mal de mobs hostiles. Mais, 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 je m'en suis plutôt bien sorti. Même si je suis mort quelquefois. Et on va trouver aussi une forteresse pour aider à avoir des potions. D'ailleurs, je vais même faire un... C'est quoi la touche pour... De toute façon, on voit Ipone. Je ne sais plus ce que c'est la touche. Add. Entrée. On se propose de ne pas se perdre, écoutez. Back, exit. Donc là, normalement, entrée. Nickel. Bon, au moins, on peut se perdre tranquillement. Ok, j'entends un ghast déjà. On va avancer tranquillement. Oh là là. J'ai pas un... Ah non, c'est pas le même mode. Je croyais avoir un staff de téléportation. Ah bah, nickel. On a déjà une petite forteresse. Par contre, pour y aller, ça va être un peu plus compliqué. On va descendre par là. Écoutez. Il y a du quartz. Ah ouais, du quartz, ça peut être pas mal aussi à récupérer. Donc là, la pioche en mitryl est vraiment super. J'essaierai de reminer du mitryl en minopti, enfin, ou du moins, en visitant les grottes. C'est là que j'en ai trouvé à chaque fois, du mitryl. Donc, c'est vraiment sympathique. On va descendre par là. On va prendre un peu de quartz pour faire que ça soit. Enfin, ça, on pourra faire une petite... Une jolie salle. Parce que je pense que je vais... J'avais dit que j'allais bouger tout le temps, mais ça sera pour les biens de l'épisode... Enfin, pour les biens de la... Pas de la série, mais pour mon bien. Parce qu'à chaque fois, moi... Wouah, lag. Je ne bouge plus. Ah non, c'était pas un lag. Ça sera plus simple pour moi, entre guillemets, de rester à une base, niveau des coffres et tout, à chaque fois, tout revoyager. Ce qui fait que je vais rester dans ce village hobbit. Mais par contre, ça ne nous empêchera pas de faire des tours dans le monde normal. Pour dire, avec nos tentes, parce que j'ai récupéré plusieurs tentes et plusieurs... Plusieurs... Bah, des trucs de campeurs, là. Du mode camping. Et on a encore une... Deux, trois bricoles à faire de ce mode-là. Wouah. Par contre, elle est hyper efficace comme un pioche. Notamment, par exemple, qu'est-ce que je pourrais faire avec ce mode-là ? Faire des lanternes. Bon, j'essaie de trouver un balrog aussi, par la même occasion, ça peut être pas mal. Je sais que ça spawn très, très rarement, les balrogs. Et surtout, au niveau de la lave. Donc, c'est pour ça que je regarde beaucoup par ici. Il n'y a absolument rien. Bon, on va essayer d'aller quand même dans le nether... Dans la forteresse. Regardez, elle est là, directement. C'est parfait. Spawn à côté d'une forteresse. C'est toujours ce qu'il y a de mieux. Comme ça, ça me fera un petit peu de potions. Et en fait, j'ai testé le... Comment ça s'appelle ? Le... Ah zut, j'ai perdu le mot. Vous savez, l'anneau des nains avec strength 2. Et en fait, ça one-shot les ennemis avec mon épée de mitryl. Bon, c'est bien. Mais là, on est plus sur l'optique de faire l'épée narzil. Oh, débilité. Il y a pas mal de choses. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ah, nickel. Oh, ce n'est pas grave. Ce qu'il me faut, c'est... J'ai un brewing stand parce que aussi dans le mode gobelin, ils rajoutent des brewing stands. Enfin, ça... Quand on tue un... Un... Ah ! Quand on a la hutte du chef, en gros, des gobelins, eh bien, nous avons un brewing stand qui nous a offert, donc... Ah, mais comment il a fait pour me voir, lui ? Bon. Je fais un peu de la merde, là, je dois l'avouer. Hop, 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 hop. Hop, il n'y a rien par là. Et nickel, j'ai fait cet aller-retour pour rien. danger, 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 danger. Hop, on va monter aussi par là. J'aimerais bien avoir une larme de gaz, ça peut être pas mal. La verrue du Nether aussi. Et après, tout ce qui est blaze powder et tout J'essaierai de venir Ah, parfait, parfait C'est là, c'est l'endroit du nether le plus intéressant Je vais prendre le fer, on s'en fout du reste Des coffres Ce qu'il me faut, c'est absolument de la verrue Ah, un diam, ça c'est parfait D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je prends ça Mais bon, c'est pas grave, ça peut toujours être utile, on ne sait jamais Il n'y a rien ici Nope Donc c'est plutôt épisode tranquille en fait Sur ce coup-ci En tout cas, j'ai bien fait de vous montrer comment s'appellent les magiciens Parce que vu qu'ils spawnent très très rarement Ah, voilà, des escaliers Ça, ça veut dire nether wart Nickel Nickel J'aime la nether wart La soul sun, je ramasserai en revenant Et j'irai chercher aussi du ça pour dire de faire des potions Entre cet épisode-ci et le prochain épisode J'aimerais bien trouver vraiment un balrog Au pire, on en trouvera Enfin, je vous reprendrai devant un balrog d'ici le prochain épisode Dans le pire des cas Je précise bien, dans le pire des cas Voilà, on prend pas mal de powder Voilà De powder, de n'importe quoi De nether wart Hop, 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 hop Voilà, il se passe quoi par là ? Il n'y a rien du tout Et on est au-dessus de la lave Les piliers que j'avais vus Et que voilà Hop, j'ai juste allé voir par là-haut Non, là-haut, on s'en fout en fait, sincèrement Quoique Peut-être des choses intéressantes, on sait jamais Ah, un coffre, pourquoi pas Avec du diams Voilà, j'ai bien fait de venir Peut-être un deuxième coffre avec du diams ? Non Faut pas trop demander non plus Voilà On descend tout doucement J'ai mangé Donc niveau bouffe En fait, j'ai eu des pièces Je sais pas si vous avez remarqué J'ai une trentaine de pièces Parce que j'ai échangé avec les Les petits Les petits hobbits Donc eux, ils raffolent de la bouffe Contre des Contre des choses Donc Enfin, contre des pièces Donc J'ai pris, écoutez Vu qu'on en a beaucoup, beaucoup Il n'y a rien ici Il n'y a même pas un squelette Un wither squelette De l'or Ça fera pour des pommes en orchité S'il faut Bah écoutez Il y a encore un On en vient On va repartir Alors Je vais essayer de trouver un balrog Avec vous un petit peu En revenant Et puis Sinon Bah écoutez Il n'y aura pas Pas grand chose J'ai encore reçu un sms Pendant l'épisode Ça c'est assez Ah bah voilà J'ai eu peur qu'il y avait de la lave On sait jamais les amis Tant que j'y suis On va récupérer ça Donc c'est assez tranquille Comme épisode On va pas s'embêter En tout cas j'espère que ça vous plaît Toujours autant cette série Et que On n'est qu'à la première partie On va faire à mon avis Une bonne dizaine d'épisodes En restant dans l'overworld Et après on passera Surtout dans le 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 monde du 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 Pygmen Et je l'entends se gasse Mais je ne sais pas d'où il vit Ah il est là-bas Ouais Ouais C'est pas terrible là par contre On s'éclate le front là Le Portail est ici Tac 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 Y'a pas un balrog qui veut spawner là Pour nous Si vous Tu vous plaies Non Bon bon Écoutez On va Les dernières minutes de l'épisode On va explorer encore le nether C'est assez calme Franchement le nether Je vous rajoute toujours de la musique Mais je peux vous assurer Que c'est très très calme C'est très très calme Bonjour Hop What Il me tire d'où là Ok il me tire de là Je vais jouer à ça Oh Quel tir Avec le lag Mais quel tir En fait c'est les flammes qui me font laguer Allez peut-être un petit Une larme Oui une larme Oh c'est trop bien What C'est quoi ça C'est du gravier Ah non c'est de la Soul Sun Et je rêve pas Y'a encore une deuxième forteresse Donc les baby zombie pigmen Ils ont autant de vie Que les grands Logique On va retourner tout doucement A la porte J'essaierai d'aller voir cette forteresse Donc j'ai toujours mon problème Des mobs naturels qui spawnent Mais vraiment très très peu Et normalement pour le prochain épisode J'essaierai de vous reprendre Avec un balroc sous les yeux Si tout se passe bien Y'aura une semaine d'écart entre ces deux épisodes Parce que je pense pas que j'aurai le courage D'en tourner Enfin j'aurai le temps d'en tourner d'autres Surtout C'est pas le courage parce que j'aime vraiment bien M'amuser sur cette nappe Et J'espère que ça se ressent En tout cas J'espère que vous avez aimé cet épisode Il sera un peu plus court que les précédents Il fera un peu moins de 20 minutes Mais c'est pas grave On aura fait une petite expédition dans le nether On aura trouvé quelques bricoles assez sympathiques Mais pas de Pas de balrog Tant pis En tout cas notre petite aventure Avec 10 diamants Pour pas se plaindre Vous savez Et laissez un petit pouce vers Si cette série vous plaît toujours autant On s'en fout Et voilà Et A très vite pour le prochain épisode En attendant J'espère que Vous irez très bien Et je vous fais Plein de gros bisous Allez bye bye Tiens donne N'aie donc pas peur Car il faut bien Que je soigne mon coeur Que le vent souffre Et que la pluie tombe Il nous faut partir Plus vite que des trombes Comme j'aime entendre le son de la pluie Et comme j'aime regarder la colline sans bruit Mais mieux encore que ses éléments C'est une bonne bière qui vous rentre dedans Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada